Bonjour, je m'appelle Laure Seigneurée et je vais vous présenter Victoria, un poème du recueil de poèmes Les âmes aux pieds nus de Maram Almasri. Cela fait dix ans qu'on dorme dans le même lit, avec des pieds qui ne se touchent plus, dix ans que mes yeux ne l'ont pas vu et que mes oreilles n'ont pas été caressées par son souffle. Il paraît que des fois, je laisse traîner mes vêtements intimes. C'est vrai, c'est arrivé quatre fois, peut-être cinq, durant toute ma vie avec lui. Un jour, il cria, ta main ne t'a pas appris que tu dois cacher ces choses-là ? Et comment voulez-vous que j'imagine qu'il irait chercher dans la poubelle mes serviettes hygiéniques ? Car c'est arrivé ça aussi, j'ai jeté mes serviettes dans la poubelle. D'habitude, c'est lui qui suspend le linge. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Une fois, il a pris un slip où la trace était incrustée parce qu'il était trop vieux ou que l'eau était trop chaude. Tu n'as pas honte ? Et il me rappelle pourquoi il ne m'a pas touchée depuis dix ans en secouant cette petite chose dans ses mains et en me la jetant au visage. Un jour, j'ai pris mon courage dans ma bouche et j'ai répondu « Non, je n'ai pas honte. Quelle honte devrais-je avoir d'être une femme ? » Oui, je suis une femme et comme toutes les femmes, je saigne une fois par mois et ça s'appelle les règles. Il peut bien me virer de son lit s'il a peur que je le tâche. Bien sûr, à partir de ce moment-là, il ne m'a pas laissé laver son linge dans la même machine que lui. J'attends qu'il ne soit pas à la maison pour l'utiliser. Pas parce que je veux qu'il me touche à nouveau, mais parce qu'il est devenu un étranger après avoir été mon mari. Pas parce qu'il est devenu un étranger après avoir été mon mari.